bonsoir à tous on se retrouve aujourd'hui nous nous sommes reçus par et la direction du semaine d'alger et son coach monsieur adad et monsieur jean michel cavali au lendemain j'allais dire un lendemain douloureux après la défaite d'un classique le classique j'allais dire le derby alger entre le maudit d'alger et justement la première question est pour vous jean michel cavali dans quel état d'esprit à froid maintenant vous êtes après après cette défaite cette défaite d'hier mais tout d'abord dans un premier temps je commencerai par m'excuser auprès du public parce que c'est c'est un match un match particulier ce derby et nous avons pas été à l'auteur de l'événement donc c'est c'est douloureux parce que nous sommes pas des gens qui sont formés pour perdre et encore moins les derby de cette importance pourquoi vous vous excusez vous vous sentez responsable entièrement responsable je me sens partiellement et je me sens responsable autant que tout le monde mais ceci étant il faut avoir aussi le devoir de respecter les couleurs de respecter le public ce public qui aime qui aime ce club comme sa famille plus plus même parfois et je pense pas qu'on ait montré un véritable visage que ce que mérite ce club parce que ce club investit beaucoup d'argent mais les joueurs dans les meilleures conditions nous mettent tous dans les meilleures conditions et je pense pas que la copie qui a été rendue soit du niveau des conditions à laquelle nous sommes mis c'est vrai que c'est un match plein de passion c'est un match particulier comptablement ça ne fait pas grande différence parce qu'au moment où on parle l'usma est toujours leader de ce championnat ce n'est que le début d'une très très longue saison où il y aura la coupe où il y aura la champions league est ce que vous sentez déjà une énorme pression est ce que vous sentez un malaise après les matches précédents et surtout après ce match là votre sentiment sincèrement sincèrement l'objectif les objectifs que nous avons sont toujours dans la tête bien ancré et nous sommes bien déterminés à les remporter ceci étant il faut pas se cacher derrière un petit doigt c'est pas avec ce genre de prestations qu'on peut aller très loin donc c'est cette déception de 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 la valeur mise sur le terrain hier à chaque air qui est insuffisante ils ont déçu les joueurs oui énormément énormément parce qu'un match un derby de ce niveau là ça se gagne avec le coeur et je pense pas qu'on qu'on ait joué véritablement avec avec un engagement total je pense que c'était un match fébrile de notre part et on n'a pas le droit on n'a pas le droit voilà moi en dehors des des objectifs que que qu'on a toujours dans la tête en dehors de cette détermination que l'on veut d'aller rechercher ce que ce que la victoire d'aller rechercher des endemains beaucoup plus positive moi ce que je dis surtout c'est que il faut il faut aussi que les que les joueurs ne se remettent en question tout à fait se remettent en question ils sont des conditions idéales il manque rien il n'y a aucune excuse et c'est ça qui m'a le plus affecté c'est une équipe probé c'est bien l'usma c'est des c'est des joueurs qui n'ont pas de problème quand on voit le reste des des clubs c'est des joueurs qui sont impayés qui ont des problèmes des soucis le seul problème de ces joueurs c'est de de se donner sur le terrain pour devenir champion c'est le seul problème qu'ils ont en réalité parce que je peux vous dire les autres clubs aujourd'hui ne m'intéresse pas moi ce que je sais c'est que l'usma ce que vous vois ce que je vois ce qu'on nous propose c'est digne de clubs de très haut niveau moi j'ai quand même bourlingué j'ai 28 ans de carrière j'ai entraîné en europe j'ai entraîné en asie j'ai entraîné en afrique j'ai entraîné dans le moyen orient j'ai des conditions exceptionnelles le visage que l'on a montré est inacceptable c'est un club qui vous a séduit je vous ai rencontré dès le premier jour à Omar Hamadi vous m'avez dit s'il ya un grand club un club pro en algérie c'est celui là j'adorerais travailler dans ce club pourquoi vous pensez à partir là est ce que vous avez pensé déjà à partir après cette contre performance j'ai le sens des responsabilités et je ne veux pas être les boucs émissaires à un moment donné de d'un club aussi important qui sera détruit par par des pseudo problèmes où nous sommes tous nous allons tous dans le même sens et nous tirons tout ce club vers le haut pour essayer de lui faire gagner ce trophée qui vous appelez tous tous joueurs techniciens supporters joueurs techniciens supporters voilà tout tout ce qui peut toucher de près l'usman il faut tirer dans le même sens il ya qu'une vedette dans ce club c'est l'usman c'est le club c'est le club moi je suis je suis très déçu parce que j'ai un compétiteur et perdre un perdre un match c'est décevant mais perdre une derby c'est ce qui me fait le plus de mal mais le perdre dans ses conditions c'est ce qui me fait encore plus mal c'est la raison pour laquelle à un moment donné j'ai été prêt à me sacrifier moi si je me sacrifie c'est pour le club c'est pas pour moi sacrifier c'est essayer de de mettre de si c'est ça la raison pour que demain le club reprenne son flambeau et je m'en vais et à froid maintenant et à froid maintenant et je me dis que ça serait dommage de laisser le club dans ses conditions il reste que quatre jours il ya un match important à préparer il faut être un homme il faut assumer et je me propose même à la direction de chercher quelqu'un s'il y avait moi ça ne se fait pas on espère peut-être autre chose mais si ça se passe pas comment on souhaiterait moi j'ai mis à la disposition le club de chercher un entraîneur et moi j'entraîne pour le club même gratuitement jusqu'à ce qu'ils aient trouvé l'âme qu'il faut parce que j'aime ce club il m'a adopté je pars de la direction ils m'ont mis dans les meilleures conditions vous avez un très bon rapport avec la direction le président est juste à côté de vous mais comment ne pas ça marche parfaitement mais comment ne pas avoir de bon rapport avec des gens qui vous met dans les meilleures conditions qui vous respectent il vous manque rien moi j'ai le sens des responsabilités aujourd'hui et je dois lui rendre je dois et on doit lui rendre parce que je me sens impliqué dans cette défaite il n'est pas question de s'échapper la vraie vérité elle est là en banque or si vous allez prendre vos responsabilités vous lâcherez pas le club non non j'abandonnerai pas le club je serai prêt même à y rester gratuitement le temps qu'il trouve quelqu'un de mieux et si entre temps les choses se stabilisent tout le monde tire dans le même sens tout le monde se remet en question et on a envie de continuer avec moi et bien il y aura aussi cette solution là qui pourra exister je donne la liberté au club de rester serein de la situation voilà c'est pas jean michel cavali qui va fausser les débats il est prêt à tout est ce que est ce que vous sentez que vous n'aviez jamais été accepté je parle du public depuis votre arrivée oui une une frange je dirais une frange subjectivement je dirais une frange parce que l'usma moi j'en entends parler dans le monde entier un donc le public c'est c'est 100 mille c'est 200 mille c'est 300 mille peut-être mais une frange de supporter ne m'a jamais accepté depuis le départ je ne connais pas la raison moi ce que je peux vous dire ce que je peux dire c'est que je suis venu ici avec un état d'esprit je ne suis pas aigri je suis pas revanchard et je veux gagner quelque chose avec l'usma je veux donner toute mon expérience vous sentez usmiste ce soir bien plus que jamais plus que jamais et je me sens usmiste plus que jamais il faut savoir assumer surtout les défaites les victoires c'est trop facile alors est-ce que tous les joueurs se sont usmiste après le match d'hier c'est pas le sentiment que j'ai eu sur le terrain il faut être clair il faut être clair on s'engage on s'engage dans un rouge et le noir c'est pas que stendhal c'est une histoire aussi à l'usma et bien entendu mais bien entendu et puis bon c'est aussi les moyens les moyens on doit se rendre on se doit de respecter nous sommes tous des salariés la plus grande victime aujourd'hui c'est le président lui paye c'est une entreprise c'est une entreprise et c'est et ça montre quand même plus que ça c'est quand même la belle image du football en algérie aussi alors pour terminer votre dernier mot prochain match jsk qu'est ce que vous allez dire pour le dernier mot mon dernier mot je veux voir le président heureux je veux le voir heureux parce qu'il mérite ça c'est le premier point le deuxième point je dirais aux supporters moi je suis déjà dans ce match pour le gagner mais je suis aussi prêt à me sacrifier pour le club il faut que ça soit moi qui parte si c'est moi le problème si c'est moi le problème sans souci mais je resterai usmiste merci monsieur quand même merci Sous-titrage ST' 501